salut les tankistes on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu imprévue mais dans la mesure où le 630 pm montant préféré revient dans le shop je ne pouvais pas ne pas vous offrir une vidéo tuto pour vous expliquer comment jouer ce tank exceptionnel est-ce un tank op non par contre il est exceptionnel dans son gameplay exclusif absolument unique et particulier on fait un focus sur ce tank et je vous décortique une ace je vous explique comment jouer ce tank pour performer c'est parti alors le 630 pm 630 pm qui revient aujourd'hui dans le shop il ya il ya trois bundles vous avez un bundle avec le 630 pm l'isu 130 les deux tout équipés avec un avatar le camouflage légendaire du 630 pm et le camouflage rare de l'isu 130 vous avez un bundle avec le 630 pm scarface donc le 630 pm avec son camouflage légendaire l'avatar et les équipements et enfin vous avez le 630 pm tout nu et moi c'est ce que j'ai envie de vous voilà si aujourd'hui il vous est vous désirez un bundle c'est super celui là que je vous conseille d'aller si vous avez dans moins de trois semaines le la foire de blitz ainsi que l'événement noël il y aura forcément des réductions sur les camions légendaires donc vous pourrez toujours prendre celui du 630 pm s'il vous plaît il coûte 1450 gold mais à soit à 50% ça fait 725 donc voilà pour rappel le su 130 pm coûtait 12500 gold tout nu la dernière fois qu'il est arrivé en boutique c'était la première fois pour du gold et 15000 dans cette configuration donc avec l'avatar le camo et les équipements on va rapidement reprendre un petit peu les caractéristiques mais c'est pas vraiment le focus de la vidéo vous avez sur la chaîne la revue du 630 pm vous avez aussi une revue comparative avec le scorpion g donc n'hésitez pas aussi à les consulter dans la mesure où le tank n'a pas du tout bougé ou le matchmaking n'a pas vraiment été changé depuis c'est récent la chaîne a moins de six mois donc vous avez toutes les infos dessus rapidement vous avez un gros canon avec 460 d'alpha à la paix pour 245 mm de pénétration le dpm pratiquement 2700 c'est pas mal le temps de visée est long 5 secondes la dispersion alors j'ai équipé donc elle n'est pas mauvaise néanmoins vous avez en tant qu un canon russe donc des canons russes sont toujours il ya cette légende du canon biaisé de stalin et vous allez pouvoir voir parfois des tirs qui vont passer à des kilomètres au dessus de votre cible alors que vous avez vous aviez vraiment été au bout de la visée et puis parfois vous allez viser à côté et ça va taper exactement là où ça doit taper dans la cible donc voilà il ya un petit aléa tout de même qu'il faut prendre en compte que vous ne rencontrerez pas avec un canon allemand notamment je pense à celui du scorpion de jet en termes de d'explosifs vous avez 65 mm de pénétration à l'explot donc c'est très bon et les hits pertes à 310 mille 18 millimètres pour donc respectivement 600 dommages à l'explosif et 390 au hit en termes de limite de pivot c'est assez limité néanmoins ça fait le taf vous avez 16 degrés vers le haut et surtout 7 vers le bas donc vous avez une légère gun dépression un peu un qui est pas mal qui est pas mal et vous allez voir dans le replay que je vous propose il va falloir jouer avec cette dépression concernant le tank en lui même vous n'avez absolument aucune armure vous pouvez le voir 30 mm sur le devant 25 sur les flancs 20 à l'arrière et vous avez une excellente dissimulation en termes de mobilité ça fait vraiment le travail 50 km heure en avant 20 en arrière vitesse moyenne de 37 et surtout un rapport poids puissance de 22.9 donc c'est du très très bon véritablement un tank presque un tank léger un gros canon de teddy sur un tank léger vous avez une caisse très basse donc vous êtes près du sol donc vous avez un excellent camouflage après voilà vous êtes un aimant hacheux donc voilà utiliser la dépression du canon sur les hauts des collines pourquoi parce que vous allez incliner la caisse donc elle va être sur le dessus encore plus plane et parfois vous allez avoir des bounce chanceux toujours surprenant mais ça fait toujours du bien vous êtes un aimant hacheux et dernier point la tourelle tourne pivot à 70 degrés sur la droite et 70 sur la gauche elle ne fait donc pas le tour donc il faut toujours conserver à l'esprit de rester en face de la zone dangereuse et ne jamais lui tourner le dos sinon vous êtes mort vous avez compris vous n'avez aucune armure le qui le canon ne tourne pas à 360 donc c'est un tank qu'il est compliqué de gérer de mettre en oeuvre néanmoins c'est pour moi pas un tank de camp c'est pas un tank de camp du tout c'est un tank il faut jouer avec le camouflage c'est un tank d'embuscade et c'est comme ça qu'il faut jouer concernant les équipements voilà ce que je vous conseille donc le fouloir à canon je trouve qu'on n'a pas besoin de mobilité par contre le temps de rechargement l'améliorer c'est pas mal le système de défense le filet de camouflage en termes de d'accélérateur accélérateur moteur on prend naturellement les points de vie vous n'allez pas bon c'est du tout je choisis de le jouer à la surcharge parce que la valeur de la vélocité de l'obus est déjà très bonne mais alors avec la surcharge elle est absolument exceptionnelle et surtout dans les tirs de loin vous allez lâcher le bouton et boum vous allez immédiatement toucher la cible il n'y a pas de temps d'arrêt rien c'est vous êtes réellement à partir du moment où vous appuyez sur le bouton vous êtes en connexion avec la cible et moi je vous conseille de jouer avec la surcharge parce que le demi seconde la demi seconde de temps de visée ne changera pas grand chose vous êtes obligé de toute façon d'aller au temps de visée à fond à fond à fond par contre la surcharge elle fait vraiment très très mal et je joue avec le camion amélioré pour améliorer sa dispersion encore une fois vous n'allez pas faire de tir en mouvement vous allez vraiment aller au bout de votre visée prendre le temps donc voilà on choisit la boîte à outils ainsi que le système de livraison des consommables en termes de munitions en termes de munitions en termes de munitions oui non livraison des consommables juste une chose pourquoi ne pas choisir des consommables qui durent plus longtemps parce que vous avez un longtemps de reload et parce que l'accélérateur va vous permettre d'accélérer et pas d'augmenter votre vitesse maximale donc une fois que vous allez l'atteindre plus rapidement en utilisant le boost de la de l'accélérateur vous allez rester à la vitesse maximale donc c'est pour ça que je préfère l'avoir plusieurs fois en partie plutôt que de savoir que le boost va me durer 19 secondes au lieu de 15 je préfère pouvoir le rejouer et relocaliser ça c'est un élément important en termes de load on a 17 ap 6 hit et 7 he voilà les provisions les amis la ration les carburants améliorés et encore une fois la ration pour améliorer la portée de la vue le dpm le temps de rechargement et tout ça les consommables classiques quitte universelle adrénaline et accélérateur on saute à pieds joints dans le replay et on se retrouve sur yukon en platoon avec go to gulag du clan wlv le clan volverine hi abyss hi go to gulag hi brain dog hi all volver volverines i hope you're all well mates le clan volverine des super joueurs abyss à une chaîne youtube vous tapez a b y s s sur youtube blitz et vous allez voir c'est un youtuber avec une chaîne anglaise si je ne m'abuse je sais plus s'il fait des replays si il fait des replays commentés donc mais c'est un excellent joueur excellent excellent donc voilà on est sur yukon 130 pm et là vous pouvez voir qu'on coup d'œil matchmaking on a trois lourds ils ont trois lourds deux moyens dans notre équipe ils en ont un ils ont deux teddy on a deux teddy par contre ils ont remplacé un moyen par un léger on va tout de suite au spot et on utilise ce buisson on est à couvert on va toujours chercher à se déplacer en utilisant des positions qui nous donnent des solutions pour se remettre à couvert et là oulala il ya du monde en face petit lag le panthère 2 à spotter on avance on a pas été spoté donc il faut vraiment jouer avec la patience dans ce tank là on est spoté c'est sûr il nous voit donc il va falloir prendre le temps de viser vous voyez qu'on va au bout de la visée on bouge doucement on prend le temps et la 446 dans la t15 on enclenche l'adrénaline je sais qu'il ya du monde autour néanmoins là c'est et attention le t49 se présente il vient pas vers nous il a pas le gros canon néanmoins il faut quand même le focus éventuellement le sortir non il va s'échapper et donc on a une opportunité sur le tigre 2 on prend le temps de viser go to gulag lui en met une on lui en met une et ça fait un 715 à nous deux je vais rester en support vous voyez que la position que j'utilise là me permet de me remettre à couvert si je suis spoté j'ai le fil de camouflage donc je suis pas spoté j'attends après avoir tiré je prends le temps pour bouger parce que ça me permet le fait d'attendre me permet de voir si j'ai été spoté ou non donc cette patience est très importante dans ce tank j'ai pas été spoté je vois le su 152 je l'ai vu il a le canon de 122 donc voilà on a le temps je vérifie si ça passe à la chose ça ne passe pas à la hache et là on passe derrière et on utilise la tourelle et vous voyez je pour le site pour l'encercler pour passer derrière je reste très prudent et je fais attention à mon déplacement voilà on en prend une dans le qq on en prend une deuxième dans le qq c'est le tiger 2 qui nous a mis une hache on a t23 e3 et là on se met à couvert derrière le rocher alors là et j'ai deux cibles en face clairement il faut sortir le t23 e3 tout de suite on prend le temps de viser on tape dans le mantelé on sait que ça passe mais c'est le t23 e3 qu'il fallait sortir à ce moment là pourquoi parce que ben lui s'y passe derrière moi c'est fini surtout qu'il aura le tigre 2 en support on est à 3 contre 3 ça part vite et donc on a on a percé le tigre 2 en frontal avec une hit et là on voit qu'on est à 2 contre 3 2 contre 2 désormais il nous reste un nièce 3 ni à 6 ils sont tous les deux foules et j'ai un tigre 2 qui est toujours au spawn ça doit pas être un top joueur je les ai vu sur la mini map on se met en embuscade encore une fois en embuscade derrière un buisson prêt à tirer au cas où il croise sous nos yeux mais non ils sont passés derrière le gros rocher donc à priori sur la mini map le tiger 2 devrait les spotter on va voir on reste là au support au cas où parce que là j'ai une position qui me permet de reculer de rester à couvert pour pouvoir recharger la distance et le déplacement toujours des clés des clés des clés des clés dans ce tank tout autant que la patience il faut savoir être patient on est sur une petite colline on va utiliser la dépression du canon j'ai pas été au bout de la visée néanmoins on fait une trac une petite tracounette on on a donc déchenillé l'un de nos adversaires je vois que le tigre 2 s'avance donc on va attendre qu'il soit focus par l'IS3 l'IS3 le focus ça nous laisse le temps de bien assurer notre visée on passe à 3300 points de dégâts attention le tigre 2 l'IS3 est toujours sur lui j'ai l'IS6 qui est passé derrière on prend le temps de visée on s'arrête juste pour assurer la visée on repart vite 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 les snapshots c'est vraiment à esquiver dans ce temps il faut pas tenter le snapshot même si vraiment ou alors si vous êtes à côté à proximité directe du tank adverse faut vraiment aller au bout de la visée les snapshots c'est vraiment pour quand vous êtes dans le rush juste à côté du tank et pour le sortir parce qu'il ya des chances que ça passe largement au dessus on a pris le temps de visée une nouvelle fois l'IS6 va faire la kill sur le tigre 2 le tiger 2 tiger 2 on va hop on tente là on tente le snapshot et vite 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 on va se mettre à couvert on va se mettre à couvert parce que même si j'ai encore des points de vie vous voyez ça sort vite il m'a mis une HE qui n'a pas pénétré donc j'y prends quand même 328 points de dégâts là on va essayer de taper le tour et l'autre commandement mais l'IS6 joue bien il joue il se met à couvert derrière la carcasse du tigre 2 je vais faire la même chose j'utilise le couvert il a tiré il a raté donc moi je vais pas le rater et là on balance à la paix en frontal 4834 points de dégâts et 3 kills et master et master et joli master parce que cette game il a fallu aller la chercher on prend en même temps le badge gros calibre et vous avez vu j'étais en première ligne pratiquement tout le long gg to you go to gulag wonderful player thanks a lot mate jeune joueur mais alors c'est pas son premier compte mais alors très talentueux 1322 points d'xp de base donc vous pouvez voir 4800 points de dégâts on prend en plus 677 points de d'assist donc 279 grâce à la détection sur la t15 un shoot le tigre 2 on fait 110 points de détection on le farm 1279 pour 3 shoots on a sorti le su 152 le t23 e3 encore une fois on l'a détecté l'is3 on l'a sorti 3 shoot 908 points de dégâts et l'is6 on l'a formé 1051 pour 3 quantité totale de pénétration les crédits ça fonctionne l'xp et les médailles voilà les amis cette vidéo un peu rapide du su 130 pm cette vidéo tuto pour vous expliquer comment jouer ce tank est terminé j'espère que ça vous a plu que les joueurs ben qui ont choisi ce tank vont comprendre comment jouer c'est un tank je le redis qui s'adresse aux meilleurs joueurs ont été dit aux joueurs qui ont beaucoup d'expérience qui savent préserver leurs points de vie qui savent jouer avec des tanks qui n'ont pas d'armure parce que ce tank ne ne vous pardonnera rien vous êtes littéralement si ce n'est one shot parce qu'un isu 152 qui vous met une h e en max roll il vous sort en un coup un vt of panzer fear c'est pareil un rhm c'est pareil vous êtes littéralement one shot table vous êtes souvent vous allez vous faire sortir au bout de deux deux shoots dès que vous allez être spoté vous allez être focus donc c'est vraiment un tank si vous êtes un jeune joueur passé prenez le temps amusez vous sur d'autres tanks et quand vous aurez l'expérience quand vous serez bon en rhm quand vous serez bon dans les tanks légers alors si vous voulez faire l'expérience du derb gun du gros canon sur un châssis léger ce tank sera là pour vous à ce moment là dans six mois dans un an il coûtera pas le même prix en gold il sera vraiment plus abordable donc je le redis je le conseille aux très très bons joueurs qui ont envie d'un tank challenging c'est un vrai challenge donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à la faire elle n'était pas programmée mais bon comme ça bon bah écoutez ça se fait c'est bientôt noël conservez vos golds pour la foire de blitz de toute façon et puis bien écoutez partager vos commentaires dans la vidéo je les toujours avec grand plaisir dites moi ce que vous avez pensé de la vidéo n'oubliez pas de vous abonner il ya beaucoup de choses qui vont arriver sur la fin de l'année je vous souhaite à tous une excellente journée merci de m'avoir suivi rejoignez nous sur discord et bien entendu comme toujours la suite au prochain numéro et bien entendu